Salut tout le monde, c'est Ato, bienvenue dans cette nouvelle découverte sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir Scarlet Nexus et je sais que vous n'avez pas le temps, vous voulez voir le jeu tout de suite, le gameplay, on va le lancer, on fait jouer. On a deux persos dispo dans cette démo, une démo qui est disponible sur Series X, c'est la version qu'on est en train de tester. Et donc, on va commencer par découvrir ce personnage qui s'appelle Yuito Sumeragi, issu de la prestigieuse lignée du père fondateur. C'est un jeune homme enjoué et optimiste au très grand cœur. La BEA lui a sauvé la vie quand il était jeune, ce qui l'a poussé à rejoindre en tant que volontaire afin de sauver des gens à son tour. Il privilégie les combats rapprochés en combinant attaque rapide et à l'épée et capacité psychokinésie. On va faire la didacticielle, c'est parti. C'est beau. Ah oui, c'est beau. Très bien. Alors, on est sur un projet, effectivement, de Bandai Namco. Le premier gros projet next-gen. Un projet qui fait évidemment suite à Code Vein, pour les gens qui avaient suivi un petit peu le studio, God Eater avant ça. On se déplace avec le stick gauche, on contrôle la caméra avec le stick droit, on peut réinitialiser la caméra jusque là. Tout va bien. Ok. Fermez le didacticiel en cours. Oui. Donc là, jusque là, tout va bien. On se déplace. Si jamais vous êtes intéressé d'avoir un vrai très gros avis sur le jeu, je ne peux que vous recommander la vidéo de Exerve sur le sujet, qui a fait du très gros taf, une très belle preview. Il a eu la chance et le privilège, salaud, de jouer au jeu pendant plusieurs heures. Ma jalousie est évidemment infinie, parce que je suivais le jeu également de très près, et je n'ai pas eu le petit mail, hélas, qui donnait très envie. Mais en tout cas, en tout cas, oui, il a fait un truc très complet, et vraiment, le jeu avait l'air super intéressant, même d'autres personnes qui le plébiscitent plutôt pas mal. Pour notamment le gameplay, qui se révèle finalement assez surprenant, là où des gens ne le donnaient pas gagnant sur le départ. Alors, RT pour lancer une attaque. Ah oui, d'accord. Ok. Donc tu attrapes les objets. C'est contrôle, en fait. Tout va bien. Alors, verrouiller la cible avec stick droit, très bien. On va le faire. Donc si par exemple, je verrouille ma cible qui est là. D'accord, ok. Bon, jusque là, tout va bien. On avance. Est-ce que je peux courir ? Je pense que oui, mais peut-être pas là. On a un petit 80 ici. Ah, j'ai pas accès à toutes les compétences. Faudra que je le fasse petit à petit. Alors, Yuito se bat avec son pouvoir, la psychokinésie, mais peut aussi apporter des attaques... Ah, évidemment, avec son épée. Les attaques remplissent la jauge. Donc en gros, on va faire du combat au corps à corps, et ensuite de la distance. D'accord. Avec quelque chose de très anguleux sur les animations. C'est rigolo. Les FX ont l'air assez cool, hein. C'est vrai que globalement, de ce qu'on voyait des trailers, ça a donné très envie de ce point de vue-là. Ah. Ah oui, d'accord, ok. Et là, il me propose de faire un... un petit pas en avant, et après de faire le truc... Ah, c'est là. Alors, si je ne dis pas de conneries, il y a les esquives parfaites, comme c'était écrit dans l'écran de chargement, qui vont faire un petit effet sympa. On va voir. Évidemment, quand je dis les FX, je ne dis pas les François-Xavier sur le chat. Je vous vois, là. Je vous vois. Merci à The Joy. Merci beaucoup qu'ils aient donné la chaîne, du coup. Alors, on peut verrouiller, déverrouiller. Jusque là, tout va bien. Voilà. On passe de l'un à l'autre. Ah, attaque montante. Très bien. Ah, on fait des dégâts. Est-ce que j'ai pas... Ah non, je suis obligé de le faire. Terrible. Voilà. Ça rappelle un petit peu Shinobi. Ouais, il y a un petit truc de ces époques-là, mais après, ce que je trouve, pour le coup, très intéressant, c'est tout l'enrobage artistique, qui, perso, me parle énormément. En fait, les choix de couleurs, les choix d'interface, et tout ça, il y a un peu un point commun avec... Bon, de très loin. Comment il s'appelait, ce jeu de méca ? Demonex Machina. Et j'avoue que ça me parle pas mal, en fait, cette... Cette colorimétrie-là, et ses effets, tout ça. Bon, et si je ciblais et je le tuais ? Ah ouais, d'accord. Tu peux aussi lui envoyer des patates comme ça. Très bien. Donc, je peux cibler avec RT, entre guillemets, et après, faire des attaques aussi spéciales. Ah, et Y en se déplaçant pour faire une attaque de balayage. D'accord. Attends. Une fois par combat. D'accord. Donc, après, on aura des compétences, mais en tout cas, par combat, donc c'est des petites arènes, hein ? Je pourrais faire une attaque spéciale. Ok. Ensuite, effectuer une attaque avec X quand vous lancez une attaque psycho, machin. D'accord. Ok. Par exemple, là, je fais ça. Attends. J'ai pas de jauge. J'ai une jauge. C'est un échec. Non ? Je suis pas sûr, là. Attends. Je cible mon ennemi. Mais en fait, à chaque fois, il me fait le... Ah, d'accord. Ok. Parce qu'il me fait la kinésie quand même. Du coup, c'était pas clair pour moi. Ok. Je suis pas certain de mon truc, hein ? Je suis désolé, mais je suis pas certain de mon truc. Alors, appuyez sur X ou Y en touchant... D'accord, ok. Exécuter, machin. Déclenche un enchaînement de psycho-kinésie. Cela consomme une grande partie de la jauge. D'accord. Alors, encore une fois, je suis pas sûr. Éliminer... Attends. Donc, si je maintiens ça, et je fais ça. Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est le bon truc ? Ça, c'est le bon truc. Très bien. Et c'est assez stylé, soit les temps passant. Là, ça marche bien. Ça marche bien. Le son doit être très fort. En fait, il faut casser la psycho pendant un combo. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça, le truc, mais que c'est pas extrêmement clair. Alors, apprendre les compétences d'enchaînement de ruée, machin, et tout ça, augmente l'utilisation consécutive possible. En fait, l'idée, si je comprends bien, c'est de faire une espèce de petite danse, de petite chorégraphie, si vous voulez. Et donc, tu vas faire à la fois des combos classiques, et à la fois des combos qui vont charger du psycho. En gros, là, l'idée, c'est que je fais ça. Et ouais, voilà, c'est exactement ça. Et pendant que je fais ma vie, à l'attaquer classiquement, je peux aussi, pendant mon combo, caster des sorts. Mais c'est vraiment pendant le combo, et ça me permet d'enchaîner, en fait, à l'infini du DPS. L'idée, c'est d'optimiser à fond le dégât sur un temps donné. Donc, pourquoi pas, en fait ? C'est ça. Et là, j'ai la ruée, machin. Non, ça va, c'est classe. C'est classe, c'est classe. Ah, vous entendez pas trop le son ? Je monte le son, alors, pardon. C'est mon psychopouvoir, comme dirait Bob, mais en fait, comme dirait Bison dans Street Fighter 2, le film. Mon psychopouvoir. Incroyable, ce film, hein, je... Il y a une scène dedans où il y a Ken qui se lève après avoir les jambes engourdis. Et en fait, je suis quelqu'un qui a une très mauvaise circulation du sang, et qui a justement les jambes engourdis très souvent. Et du coup, quand j'étais môme, je me projetais en mode, je suis Ken, et je me levais même si j'avais trop mal. Et j'étais là, je dis, non, j'ai mon psychopouvoir. Les enfants, quoi. C'est très joli, hein. C'est pas cyberpunk, hein, finalement. C'est pas cyberpunk. J'aime trop la façon dont il gère les yeux dans le jeu, parce que je trouve ça trop beau. Le héros est stylé, hein. Oh, elle est tellement classe ! Alors, je sais pas si on peut jouer tout le monde, mais là, clairement, son carrière design, elle, était incroyable. Avec le drapé et tout, là, c'était magnifique. Ah ! Oh, la bestiole ! Ah ! Il m'insulte de sac ! Comment ça, là ? Alors, le sac est une connexion inter-cerveau via un câble virtuel qui permet d'utiliser temporairement les pouvoirs des alliés. Le menu du sac s'affiche en bas à droite de l'écran pendant les combats RB et les autres. Du coup, ouais, c'est ça. Et c'est ce qu'on voit, donc, en bas. La durée effective du sac varie selon les pouvoirs de celui... D'accord, ok, très bien. Bon, c'est le cooldown, en gros. Eh ben, je suis prêt ! Attention ! Ah oui, attends ! En empruntant le pouvoir de pyrokinésie, les flammes enveloppent vos armes ainsi que vos projectiles. Et les combos d'armes ont une portée étendue. Ah oui, c'est un jeu où tu vas devoir jouer sur ce genre de faiblesse, évidemment. Donc, par exemple, tu vas faire un truc genre couvert d'huile et après, tu vas faire... Tu vas faire le feu, quoi. Et oui, chacun a son pouvoir, finalement. C'est ça. Ah ouais, putain, ça peut être assez dynamique, en fait, ce délire-là, là. Ça peut pulser, cette histoire, vraiment. Ok, ok, ok. Mais c'est pas mal, en fait. C'est vraiment pas mal. Ça se joue bien, franchement. Ça se joue super bien. Ah, t'as vraiment une sensation de contrôle qui marche super bien. Ah, et c'est généreux en effet, en plus. Autant ça avait l'air un peu mou sur le tuto, autant là. La vache. Je ne m'attendais pas, ça. Ah oui, c'est un jeu qui va plaire à plein de gens, ça. Oh là là. Il y a moyen. Après, il faut voir à quel point c'est répétitif ou pas, parce que je sais que, par exemple, le départ de... Comment il s'appelle, ce jeu de Platinum ? De Astral Shine, par exemple, il a été extrêmement engageant, mais après, combien sont vraiment allés jusqu'au bout ? Même moi, je n'ai pas eu la patience, parce que, bah, il y a un moment, ça se répétait un petit peu. Alors, maintenant, L.T. pour consommer la jauge de Psychokinésie attaquer avec des objets spéciaux une fois l'ennemi. D'accord. C'est-à-dire ? Donc là, c'est l'objet spécial. Ah oui, du coup, c'est l'objet QTE, en fait. Pas mal, pas mal, pas mal, encore une fois. Oui, il y a un petit côté Astral Shine, effectivement. Pour les gens qui se posent la question, on joue sur... Sur Series X, ouais. Ah, j'ai vraiment envie de voir à quoi ressemble un combat de boss, par exemple. Je pense qu'il y a vraiment moyen que ce soit un truc assez stylé. Mais là, ce genre de mise en scène, ça marche très très bien. Ah oui, mais en plus, c'est RPG, genre, mode, tu montes des niveaux et tout. Putain, ouais, mais ça a l'air vraiment cool. Mais on va le poncer, ce jeu, en fait. Il sort quand, déjà ? Rappelez-moi, sur le chat. Alors, après, on est le 25 juin, dans 4 semaines, d'accord, ok. Bah, ouais, franchement, pourquoi pas. Ça dépendra des annonces de l'E3 et des choses qui vont nous tomber dessus, mais ça peut être vraiment cool. Donc, en gros, les alliés qu'on va utiliser, j'imagine, ça va être le choix de synergie. Je ne sais pas combien on va en avoir. Je ne sais pas si on a toujours les mêmes, mais il y a un peu ce truc de gérer tout ça au mieux. Il faudra qu'on teste l'autre personnage pour voir s'il a éventuellement des choses à nous raconter, en plus de ça. Alors, j'ose espérer que je peux encore monter, ouais. Alors, est-ce que je peux sprinter ? Oui, on peut sprinter, donc on va sprinter. Ah, ça y est. Les ennemis un peu plus énervés, sans doute. Non, mais quand je vois à quel point je me saignais sur des jeux comme Zone of the Enders, en fait, en termes de japanime et tout ça, c'est vrai que là, ça donne envie de se plonger un petit peu dans le délire. Mon seul espoir, finalement, c'est que ce ne soit pas un jeu trop long. Ah, ouais. Est-ce que je peux faire que le concept soit extrêmement bien rodé et dense plutôt que très long et tiré artificiellement ? Alors, activer la poussée cérébrale octroie de nombreux bonus, ce qui nous permet de terminer les combats plus rapidement. La poussée cérébrale s'active automatiquement dès que sa jauge est pleine, puis se désactive automatiquement au bout d'un certain temps. D'accord. Donc, c'est le moment où ça a faillé été dur, en fait. C'est ça. Effectivement, ça règle le combat un peu vite, ouais. Ah ouais, ça défonce. Oh, ça défonce ! Oh, la vache. Ah, le mashing de boutons est tellement récompensé, en plus, c'est cramé. C'est vraiment cramé. C'est un mashing intelligent, c'est-à-dire que c'est du mashing dans le sens où tu peux faire à peu près n'importe quoi, ça marche, mais en tout cas, ce que tu veux qui arrive, a lieu, quoi. Allez. Ah oui, en plus, du coup, vu que tu fais des multiplicateurs de combos de machins, t'as des... t'as des augmentations d'XP. Putain, ouais, hein, mais oh là là. Il y a deux choses à raconter, hein. Avec les effets qui marchent bien, effectivement. Bon, là, il y a le petit JPEG de fond, ça, évidemment. C'est-ce que tu as Alors au passage, merci infiniment à personne qui s'abonne à la chaîne, je vois qu'il y en a quelques-uns, merci à JadSafe, du coup à MoodSafe également, merci aussi beaucoup à KFH et évidemment merci infiniment à Papy Canet avec son abonnement niveau 2, merci beaucoup. C'est bien foutu, hein, ils sont tout. On a creusé la tête aussi pour une narration en mode pas trop trop cher, donc avec des plans figés et puis les fenêtres de dialogue, pas souvent Tales of, mais bien animé et tout ça au niveau de l'interface, enfin c'est bien fait, c'est vraiment bien fait. Merci Maître Oliné et Jean Feneau, allez on va continuer du coup. Allez, on a un peu de santé par là. Ok, encore des petits temps de chargement pour passer d'une zone à l'autre, tout n'est pas seamless. Ouais, faut vraiment voir le côté un peu répétitif de la formule, mais si jamais ça ne l'est pas trop, et si ça arrive à bien se renouveler, franchement ça peut être super efficace. Ça peut leur faire un très 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 beau jeu là pour le coup, pour attaquer la gêne côté Bandai Namco. Ce qui serait propre hein, parce que c'est vrai que Bandai Namco c'est, je trouve c'est vraiment l'éditeur qui est un peu genre style, ça fait très outsider parce que c'est pas là où on les attend pas sur la technique par exemple. Bon après évidemment ils éditent chez nous des jeux comme Cyberpunk et tout ça, mais on va dire que globalement on connaît Bandai Namco sur les Tales of, sur, bah ouais, tout ce qui était Code Vein, sur les Dragon Ball, le Naruto, machin et tout ça. Et c'est vrai, c'est souvent des jeux qui sont un peu middle tier en termes de tech, et du coup on a tendance à un peu sous-estimer le truc, mais en fait c'est une énormissime boîte en termes de chiffres. Et du coup de les voir arriver avec des jeux un peu costauds, mais dans leur ADN quand même, c'est stylé quoi. Ah oui, donc là il nous explique chaque pouvoir en fait, et donc ouais très bien. Donc là celui qui est avec carré, c'est pour ne pas craindre de dégâts. Oula. Ah ouais, du coup chaque objet un peu unique va avoir ses animes de combat. Ça aussi c'est pas mal comme idée. Edge, j'ai l'impression qu'elle a ralenti le temps, mais je suis pas sûr sûr. Ah il a l'air costaud lui. Ah oui, il a l'air grave costaud même. Ah ouais, sur les ennemis un peu plus costauds, en plus ça marche très très bien. Alors, ils ont pas trop de répondants, je pense pas que ce soit un jeu où pour le moment on peut attendre vraiment l'exigence d'une grosse difficulté, ou un truc de fou façon DMC par exemple, mais là en tout cas, c'est déjà très efficace. Je pense que là l'astuce c'était d'annuler les dégâts avec le bouclier. Oui, après ils ont Tekken aussi, effectivement, ouais. Faut balancer le combat de boss, ouais. Ouais, ouais, j'ai hâte de voir ça. On va dégâts. A priori il y a deux boss, si j'ai pas de conneries. Alors, je sais pas si c'est... Est-ce que les deux personnages sont deux zones de jeu différentes ? Ou est-ce que c'est vraiment... On va faire deux fois la même chose. On va voir. Alors, téléportation, en en prenant... Ok, d'accord, on peut se téléporter. Avec B, et ainsi attaquer rapidement. D'accord, mais c'est-à-dire... Alors, c'est pas ça qu'il me demande. Je comprends pas ce qu'il me demande. Parce que des fois en plus il se met en vert. C'est bien ça que je dois faire. Via le sac... Ouais, ouais, mais je fais euh... En fait, le sac, c'est la pyrokinésie. Alors, à moins qu'il y ait un truc qui merde. Non, y a pas nécessaire de la variance. Ah putain, mais c'était pas B, c'était Y. Et là, du coup, je peux me bouger. Oui, d'accord, ok. Oui, c'est... Excusez-moi. Je l'avais pas. Je l'avais pas, je l'avais pas. C'est qu'il fallait se mettre avec les compétences. Ah oui, donc tes compétences, en fait, elles vont changer complètement du tout au tout. Je pensais pas que c'était à ce point-là que le gameplay allait varier en fonction du... Du personnage qu'il y avait avec nous. Ah oui, mais d'accord. Donc non, on va pas avoir plein de personnages dans notre équipe, en fait. On va en avoir quatre. Enfin, je sais pas. Faudra qu'on voit. Mais là, d'un coup, oui, ça porte le gameplay beaucoup plus haut, en fait, de savoir qu'on va vraiment pas du tout avoir les mêmes compétences d'une liaison, on va dire, à l'autre. Oui, c'était marqué B, en fait. C'est pour ça que je l'avais pas. Je comprenais pas ce qu'il me demandait. Mais c'était B pour l'esquive, pas pour le... Pas pour le sac qui était pas précisé. Il y a eu confusion. Donc là, par exemple, je sais que je suis protégé, donc je prends plus de dégâts pendant un petit moment. Enfin, un petit moment. Ça va pas durer très longtemps, mais... Alors, faut que je fasse attention à ma vie. Alors là, je me soigne. Ouais, c'est bon. Allez, on va utiliser le feu. On va utiliser la télékinésie, pardon. Ah, par contre, ouais, il y a de la vie, hein. Il me fait peur avec son bruit, là. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Donc là, pour ce genre d'attaque, par exemple, il fallait utiliser le bouclier, je pense. J'imagine que c'est ça. Allez. Voilà. Ah, si on prend 4 niveaux sur cette mission, je pense que oui, les niveaux vont aller assez vite. Ah, c'est classe. C'est très très classe. Vraiment. C'est vraiment, vraiment, vraiment très très classe. Là, par exemple, j'ai pu m'approcher de lui plus rapidement parce que j'avais le truc de téléportation. Ah. Plus en colère, j'imagine. Non. Non, c'est bon. D'accord. C'est sa mort, en fait, qu'on a vue. Allez, on va se protéger comme on peut et on va surtout aller dans la bonne zone. Alors, par contre, là, je suis allé en haut, j'ai fait ma vie. Je... J'entends. Mais... J'étais pas au bon endroit? Ah oui, c'était pour le plaisir, en fait, cette zone. C'était pour choper des objets, quoi. D'accord. Attends, il y avait un truc là-dessus. Ah là, oula, 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 oui. On va aller voir ce que c'est. Alors, que sont ces... Ils se moquent de moi, je crois. Il y a deux objets qui sont posés sur le toit, là. Ouais, c'était pour le loot, ouais, je pense. Ok. Bon, on n'ira pas forcément chercher le reste, mais ouais, ok, très bien. Très bien. Bah, allez, on va grimper. Alors, est-ce qu'on n'a pas un petit menu ou un truc comme ça qui permet de voir quand même deux, trois petites choses? Ah, bah voilà, si. Ah, donc, on a effectivement aussi... Ah non, j'ai rien dit. D'accord, ça, c'est les membres de l'équipe, donc c'est avec qui on se bat. Après, on a du coup, on réserve les autres. Là, en termes d'objets, donc, par exemple, en supplément, on a des objets qu'on a récupérés, par exemple, amélioration, très peu onéreux, machin, très légèrement la puissance d'utilisateur. Ok, très bien. Ah oui, mais là, j'en ai pas, donc je ne peux pas les utiliser. Ah! Les se ferrier par personnage. C'était quand même bien de le voir. Donc là, par exemple, on a combien? On a dix PC de disponibles. Donc là, il me dit, par exemple, que si je fais une esquive parfaite, j'ai un truc qui va s'apprendre. Très bien. Là, on a quoi? Y maintenu dans les airs pour faire une attaque max. Oui, ça a l'air très goditeur dans l'âme, effectivement, mais ça a l'air très, très cool. Enchaînement étendu. Très bien. Alors, attends, ça, on est d'accord que ce n'est pas par... Oui, voilà, c'est que lui. Il n'y a pas... Mais on pourra monter le sac après. Ah oui, donc, ils ont trois niveaux de sac. Par exemple, là, ils sont tous les quatre niveaux trois. Ah si, on va pouvoir les changer, je pense. Peut-être en intermission et tout, mais j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs quand même. Mais ça doit leur coûter un pognon de faire un truc pareil parce que je me dis qu'à chaque fois que tu dois changer, si tu as des nouvelles compétences pour le personnage principal, ça augmente beaucoup le gameplay, quoi. Alors, attends, la clairvoyance permet d'étequer les ennemis invisibles. Et il y a... D'accord, ok. Et en même temps, ça permet de faire plus facilement des esquives parfaites. Donc là, c'est le Sharingan, quoi. Faudrait que j'arrive à tester un peu mieux les esquives parfaites. Ah bah, je crois que j'ai réussi, là. Ah ouais, c'est classe. C'est vraiment très très classe. Bah, putain. Si on m'avait dit je savais que j'allais passer un bon moment mais je pensais pas à ce point-là, quand même. Pour être tout à fait honnête. Alors, attends, parce que là, ça picote. On va reprendre la clairvoyance histoire de bien voir. Voilà. Alors, est-ce que... Ouais, ok. Il nous demande de faire un petit demi-tour. On va faire un demi-tour, pas de problème. Quand soudain, le drame. L'ascenseur. Ah, l'ascenseur qui met nos boss, évidemment. Eh oui. C'est une évidence. Ah, peut-être pas, hein. Peut-être plus long que ça. Bon, on va essayer de rusher un petit peu. Si c'est possible. Juste pour arriver peut-être sur le combat de boss un peu énervé et puis, comme ça, on aura vu un bon morceau sympa. Après, c'est pas dit que je puisse le faire. Je vais tenter mais je vous promets rien. Ah, si. Ouh, la reine est jolie. Ouh, la reine est très très jolie. On va mettre ça en plein écran. Ouh, la reine est très jolie. Tio décliné. Ça fait des nées Je vous ai dit les guerres par contre, on va à la coure-te-t-elle. C'est pas unien. Il va à la flèche dans ce sont des déchets, mais il va aller en plus de minutes. C'est une déchetsé. Faut-elle-la. Il va à la flèche, lui-t-a-la. Il va à la flèche. Ok, c'est parti Yoito ! Elle a l'air assez costaud, donc on va faire gaffe. Merde, oh il m'a fait tellement mal. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en mode clairvoyance, comme ça je pourrais faire les... Ah, j'ai fait mon esquive pourtant là. Ah, esquive parfaite, c'est pas évident. Mais je l'ai fait pourtant là. Là, c'était une esquive. Ok, voilà, esquive parfaite, c'est bon, c'est fait. Ah oui, l'esquive parfaite qui fait un petit combo sympa quand même. J'y arrive pas. Alors, il est pas impossible que ce soit de ma faute pour l'esquive parfaite qui marche pas. Parce que des fois... Avec la capture, on a un peu de décalage. Ah oui, et là du coup, on fait trop mal. Oh là là, mais oui, mais c'est tellement bien. Ah oui, avec en plus un petit peu des combats de boss intéressants quand même. Ah, et du coup, là, vous avez vu, il a la petite... Il a été semis avec l'huile, entre guillemets. Et donc, on peut balancer le feu. Et faire le max de dégâts. Oh, allez dire qu'on a failli jouer au Sims 4 au lieu de jouer à ça. Terrible ! Aïe, aïe, aïe. Voilà, donc là, pareil, l'esquive parfaite. Faut que je le charge un peu avant, en fait, pour l'esquive. C'est ça, le timing. Je sais pas si c'est le timing, mais en tout cas, c'est celui que j'aurai sur ce live-là. Allez, on va tester la compétence que j'ai débloquée. Ah, merde ! Allez, mets la max. Voilà, très bien. Ah, j'ai envie de l'éternuer, terrible ! Aïe, oh, il m'a fait tellement mal. Il m'a fait tellement, tellement mal. Ah, zut, j'ai pas le truc avec L.T. Ah, là, je l'aurai. Non, j'aurai pas. Mais il fait tellement mal, mais au secours ! Ah, et j'ai encore raté. Allez, viens. Viens par là. Viens par là. Est-ce qu'il va venir ? Oui, et là, t'envoies. Allez, go ! Bon, là, c'est la max, normalement. Ok. C'est mon dernier soin. J'ai plus rien après ça. Allez, viens. Troisième. Non, mais là, il est fini, là. C'est bon. Et là, on veut un final joli. Attention, fais pas l'enfant. Tu nous balances un L.T. qui tue, hein. Esquive. Ah, c'était sûr et certain. C'est fini. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà, donc Scarlet Nexus, qui va être un gros projet quand même chez Bandai Namco, que ce soit le jeu, les trailers, l'anime, la musique, machin, on a la totale... Désolé, je vais passer volontairement parce que je ne sens pas du tout ce clip-là, côté DMCA. La démo, de toute façon, vous pouvez la tester de votre côté, n'hésitez pas, mais c'était vraiment cool. C'était vraiment, 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 vraiment cool. Ça donne envie de voir le vrai jeu, ça donne envie de monter vraiment son personnage, etc., comme toujours dans ce genre de système. Ah, et du coup, on aura un objet spécial pour la conversion complète du jeu, vu qu'on a fait la démo. Ah, intéressant, intéressant, intéressant. Ouais, non, il y a de très, très bons points, donc, bah, écoutez, on sera là pour la sortie. Évidemment, évidemment, je ne manquerai pas ça. Non, vraiment, c'est très, très engageant. C'est très, très, très engageant. Et, bah, de notre côté, en live, je pense qu'on va quand même continuer un petit peu et tester l'autre personnage. Pour vous qui voyez ça en VOD, on va se laisser là-dessus. C'était donc ce Scarlet Nexus, un jeu qui, bah, déjà, dans la DA marche très bien. Dans la technique, elle a l'air de marcher aussi très, très bien. Qui se veut, ma foi, assez moderne, on va dire, vis-à-vis d'utilisation, notamment, de ce genre de chara-design et de ce genre d'esthétique, un petit peu façon animée et tout ça. Et c'est vrai que, là, pour le coup, on est sur une proposition qui est un peu mixte entre plein de petites choses, que ça vous parle peut-être du côté de Astral Chain ou encore éventuellement d'autres jeux, Gravity Rush aussi un petit peu. Enfin, on ressent, en fait, les pointes d'inspiration ici et là. Mais je trouve qu'on sent quand même aussi un petit peu l'identité propre de ce projet. Et, clairement, après, manette en main, ça a du répondant. Ma seule interrogation, c'est la répétitivité, en fait. C'est-à-dire que, bon, bah, là, sur 30 minutes, ça se passe très bien, c'est très cool. Le boss, c'était génial. Mais, maintenant, il faut voir si, sur la durée, ça marche aussi. Il faut voir, notamment, comment ça se passe du côté du hub. Le hub principal, de comment ça se passe au niveau du déroulé des missions, etc. Et ça, c'est les choses dont pourront vous parler des gens qui ont eu accès au jeu en avance. C'était le cas de XR, donc, je redis, mais si vous voulez, vraiment, la preview complète qui, du coup, est faite après, je crois, 7-8 heures de jeu, un truc comme ça. Bah, voilà, il faut aller voir de son côté à lui. Mais là, de notre côté, c'était la découverte de la démo. Et c'était un très bon moment. On fait la pause pour la VOD. Je vous dis à très vite pour la suite. Pour les gens du live, ne quittez pas, bien sûr, on va aller tester l'autre personnage. Bye, tout le monde. À la prochaine. Bye.